je recommence bon salut donc voilà j'ai essayé de commencer de l'expliquer il trouve que depuis quand je suis pas quand je fume pas clairement j'arrive à rien je n'arrive pas à réfléchir je n'arrive pas à me poser cinq minutes pour faire ce que j'ai à faire ce matin j'ai passé au moins trois heures pour fabriquer un putain de support comme j'expliquais avec les cintres voilà parce que j'arrive pas voilà j'arrive pas à réfléchir j'arrive pas à être créatif toujours est il pour m'occuper parce que petite digression c'était pas du tout le sujet mais petite digression quand même je reviens sur cette histoire d'hygiène de vie donc pour pas me laisser chouard misérablement dans la dans la déprime la dépression la mélancolie et toutes ces conneries je m'oblige à faire des trucs alors c'est d'autant plus frustrant du coup quand j'arrive à rien parce que justement parce que je suis pas dans l'état mental pour mais je m'oblige à faire des trucs quand même je m'oblige à alors quand je peux pas faire des trucs créatifs je peux pas faire des trucs qui me demandent de la réflexion que voilà j'ai l'esprit occupé par toutes ces conneries enfin occupé ou vide plus exactement j'ai envie de dire ce que je fais dans ces cas là c'est que bah je vais plier le linge je vais ranger le garage je vais faire des trucs qui me demandent pas de réfléchir alors bon c'est toujours mieux que rien sinon je vais juste me balader alors ça me fait du bien du coup effectivement de voilà de cesser un peu comme une thérapie quelque part de vous causer de mes histoires et justement là voilà ça là tout de suite voilà j'avais une idée en tête donc je suis tout de suite venu en parler effectivement pour capter ce moment de spontanéité je crois que ça sent un petit peu quand même toujours est il le le truc c'est que quand quand c'est comme ça c'est pas toujours une bonne idée de distraire mon attention ailleurs parce que des oui des fois ça peut empêcher justement d'être concentré sur ce que je fais mais en même temps j'ai besoin aussi d'une stimulation extérieure ce qui me permet des fois justement et voilà je vais y venir de rebondir sur des idées des idées que j'ai déjà réfléchi précédemment ou des nouvelles idées des fois et une des façons de faire ça peut être de regarder alors ça peut être des films des vidéos je regarde plus trop finalement que ce soit des séries des films et tout ça mais il se trouve que bon ma soeur elle a elle a pris un abonnement à amazon prime pardon et il se trouve que je suis retombé sur enfin j'ai vu qui était diffusé sur amazon prime la série élémentary je suis loin d'avoir son génie c'est une série c'est pas la vraie vie je suis loin d'avoir son esprit déduction aussi pointu aussi je me prends pas pour pour einstein plus plus non c'est pas c'est pas le délire je suis bien assez à me flageller tout seul pour voilà pour pas avoir un melon pareil non non par contre je m'y retrouve beaucoup dans pas dans son cynisme pas dans non non je suis j'ai beau tenir plus de diogène que de socrate comme je le disais l'autre fois dans une autre vidéo malgré tout non je suis pas aussi cynique que ça mais je m'y retrouve beaucoup dans plein d'aspects dans la philosophie qu'il exprime dans voilà donc plein de choses je me retrouve beaucoup dans le personnage qui est décrit dans cette série élémentary c'était voilà petite parenthèse pour dire à quel point je trouve cette série stimulante voilà je l'aime bien même alors ce matin bon tiens on brûle puisque j'arrive à rien parce que j'arrive pas à réfléchir à me concentrer sur ce que je veux faire je me suis relancé la série je me suis dit voilà comme ça ça va je la connais déjà j'ai pas besoin de rester figé dessus pour arriver à suivre l'histoire ou quoi il me suffit de voilà d'une ambiance sonore un un fond qui va m'occuper et puis allons savoir peut-être que je vais capter un truc de temps en temps qui sera à me faire ligne dans la tête voilà et il se trouve que justement et c'est là où je voulais en venir vous vous rappelez l'autre jour j'ai parlé enfin pour ceux qui ont suivi peut-être j'ai parlé du terme de fascisme et je vais y revenir dans un instant d'abord donc dans cette série élémentary là j'en suis j'ai pu peut-être au cinquième épisode je crois de la saison une et il se trouve qu'à un moment il a dit un truc alors j'aime beaucoup le personnage comme j'ai dit très pertinent et tout mais il n'est pas parfait non plus loin de là et justement donc les scénaristes il ya un truc qu'ils ont alors je sais pas si c'est parce que c'est dans le langage courant que c'est comme ça ou je sais pas un même terme peut avoir plusieurs sens un même terme peut désigner des choses différentes qui n'ont juste rien à voir il parlait de la chance à un moment mais de la chance alors je faut que j'y réfléchisse là en le disant non pas comme oh bah mince oh bah c'est pas de chance non la chance lui il le voyait plutôt comme une espèce de concept lié à la destinée voilà le destin chance destin voilà c'est on peut ces deux termes qu'on peut voir suivant deux facettes c'est à dire la chance ça peut être comme je disais tu vas jeter les dés oh bah merde une fois le résultat obtenu c'était pas celui que tu espérais c'est pas de chance ou alors tu peux le voir comme il ya dieu qui veille sur moi mon ange gardien va me porter chance voilà lui il voyait le terme de chance suivant cette exception mais il n'y a pas que celle là c'est bien ce que je voulais souligner et il justement c'est alors lâche je j'extrapole un peu en disant ça il faut pas s'imaginer que il n'y a que une façon d'envisager chacun des problèmes faut avoir cette humilité de savoir se remettre en question donc voilà c'est un concept à redévelopper plus tard parce que là tout de suite j'ai pas envie de de blablater pour rien à essayer de trouver je vais en rester là sur ce terme de chance garder ça en mémoire sur pour une prochaine fois on en reparlera bien sûr qu'on en reparlera si mon expérience se prolonge bien sûr qu'on en reparlera la chance mise de côté voilà et pareil pour le destin chance destin voilà même combat j'ai envie de dire revenons sur cette histoire de fascisme dont je parlais l'autre fois oui là bon alors petite parenthèse pardon donc effectivement malgré le fait que en fait j'ai cette espèce de lourdeur dans le coeur là dans l'esprit qui me qui me bouffe un peu la vie voilà vous voyez ça me fait du bien c'est un peu comme une thérapie de vous causer finalement parce que dans voilà j'en ai vaguement j'ai vaguement évoqué évoqué le truc l'autre fois quand on va voir ainsi c'est c'est une finalement ce qui compte c'est c'est le fait de soi de parler de deux et justement c'est pour ça qu'il faut être honnête avec la personne avec qui on parle pour être honnête avec soi même parce que si si je vous je m'invente une vie et que je vous raconte des trucs qui sont faux ça dénouera jamais les nœuds que j'ai dans la tête ce qui compte quand on va voir un psy c'est que on sent que les nœuds qu'on a dans la tête ils font mal et qui nous font faire les choses de travers et pour les dénouer et à partir du moment où on les a dénoué finalement bah une fois que le nœud il existe plus ça devient beaucoup plus simple de pour faire transiter l'information j'ai envie de dire donc c'est pour ça qu'il ya cette histoire d'être honnête avec soi même de ne pas se mentir à soi même j'insiste vraiment sur ce point parce que ça ça me paraît primordial vraiment c'est si on veut aller mieux dans sa vie si on veut aller mieux dans sa tête voilà ça ça fait partie de ces petites routines de ces petites de ces choses complètement indispensables pour arriver à dénouer les nœuds qu'on a dans la tête et arriver à voilà s'imposer une hygiène de vie comme je disais s'imposer un certain nombre de choses à pour pour voilà pour se sentir mieux bon je reviens voilà je referme cette parenthèse là je reviens sur cette histoire de fascisme que l'autre fois je vous avais commencé de raconter je sais pas si ça serait pas dans la vidéo que j'ai posté hier seulement je crois peut-être bien je crois que ça doit être dans la vidéo que j'ai posté seulement hier enfin une des vidéos que j'ai posté hier je sais pas si vous avez vu mais je suis un peu prolixe j'ai tendance à embasarder un certain nombre j'ai pas de potes qu'est ce que vous voulez alors du coup je cause beaucoup tout seul enfin pas tout seul avec vous quoi du coup c'est à dire donc je voulais revenir sur cette histoire de fascisme parce que comme j'avais expliqué enfin j'avais commencé d'expliquer le fascisme c'est pareil c'est un terme on peut y voir plusieurs exceptions et alors ce qui est magnifique c'est que c'est revenu au coup du jour ces derniers temps on l'emploie à droite à gauche tantôt c'est trump qui va traiter les autres de fascistes en sérieux l'hôpital qui se fout de la charité tout ça tantôt bah il se le reprend dans les et ce qui est bien normal parce que franchement on peut revenir sur le on pourrait revenir sur la façon dont justement dont 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 lui se comporte et dont chacun est potentiellement capable de se comporter sans même forcément en avoir conscience se mentir à soi même tout ça tout ça alors je reviens sur mon embrouille avec les fascistes de gauche qu'ils ne tuent oh bah non 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 nous on est des antifas ouais 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 alors tiens bah ça tombe bien je suis en train je suis en train de grimper si je suis un peu essoufflé là parce que je suis en train de grimper là parce que bon comme je vous ai dit que je suis tellement blasé tout que j'espère plus rien de rien et que j'en ai plus rien à foutre toute façon voilà je ne fais aucun espoir de rien à la vie que même mes mes petites créations dont je suis tellement fier ça se bouscule pas au portillon pour m'en acheter donc du coup bah je viendrai probablement alors ça se trouve peut-être cet après même si j'ai le temps si si temps si prête si enfin bref suivant les circonstances je vous ferai une démonstration complète de mon ancien prototype enfin mon ancien le dernier en date en vrai de tente multifonction la one again capsule de survie comme je vous expliquais enfin bref donc ça tombe bien parce que je voulais voir si le prêt était ouvert pour être un petit peu à l'écart pas être emmerdé par les voisins qui promènent les gamins en même temps que le gosse ou le chien enfin bref le le gosse chien c'est un peu la même chose ouais je me moque donc bon bah c'est bien je suis content d'avoir vu que c'était ouvert je vais pouvoir redescendre plus gentiment et puis et arrêter d'être essoufflé bon alors je reviens sur cette histoire de fascisme donc moi quand bas comme je voulais expliquer à vous l'autre jour pour moi le fascisme ça se résume pas donc la prise de tête qui avait eu avec ce mec c'était que lui alors qu'est en tant qu'italien 1 ah ben moi moi je suis italien donc forcément je m'y connais mieux que toi en fascisme qui me disait oui mais non mais tu peux pas dire ça parce que le fascisme ça détermine ça comment dire ça désigne le fait d'aller les chemises brunes muscolini patin couffin ça ça se résume à ça donc alors ça veut dire que hitler il n'était pas fasciste connard ça veut dire que dans ce cas là alors quand tu traites les fachos de fachos ça veut dire que c'est pas des fachos c'est pas ils sont pas fascistes dans ce cas là si c'est ça si vraiment ça ne se résume que à ce point là alors ce mec il donne des cours à la fac si j'ai bien compris il écrit des articles dans des magazines qui sont publiés et il raconte de la grosse merde comme ça parce que ça l'arrange parce qu'il avait pas de contre-argument à m'opposer à moi qui ne suis rien je suis personne moi je suis le dernier des connards je suis le dernier des connards je suis pas prof à la fac on écrit on publie pas mes articles dans des journaux on m'a toujours pris pour de la merde que que ce soit mes profs que ce soit le dernier des des trous du cul avec qui j'ai bossé dans ma vie on m'a toujours pris pour un con alors bien bien sûr pas toujours pas tout le monde pas tout le temps ok ok non je vais je vais je suis pas le genre à raconter de la merde en tout cas j'essaye d'éviter donc j'essaye au justement c'est ce que j'explique j'essaye au maximum d'être honnête de pas me voiler la face de pas me raconter des histoires en même temps que j'essaye de vous en raconter à vous je fais pas dans ce story telling dont je parlais qui fait que si les gens y sont dans cette histoire de s'inventer une vie et ben ils peuvent toujours aller 20 ans en psychiatrie ou en thérapie raconter toute leur life ou la version qu'ils ont envie d'en raconter de toute façon ça changera rien à leur état mental voilà moi c'est pour ça que j'ai dans l'absolu j'ai pas vraiment besoin d'aller voir un psy voyez je suis je crois que je suis assez conscient assez capable par moi même de dénailler tout ce merdier que j'ai dans la tête bien sûr que c'est compliqué bien sûr que c'est un putain de bordel et plus tu es intelligent et plus le bordel il sera gros je vous laisse imaginer donc oui oui encore une fois je m'envoie des fleurs il y en a une qui est restée accrochée ouais voilà c'est donc c'est pour dire que faut se méfier en particulier des gens qui sont trop affirmatifs toujours laisser la place au doute même si t'es un big boss même si t'es albert einstein lui-même il était lui aussi dans le doute il avait peur de se tromper si bien que ce mec là qui était quand même loin d'être le dernier des cons il a parce qu'on l'a contesté parce qu'on lui a apporté des preuves qu'il avait tort sur un point il a dit que cette histoire de constante cosmologique c'était la plus grande erreur de sa vie et 80 ans plus tard on s'aperçoit qu'en fait bah en fait c'était peut-être la solution au problème qu'on a alors le problème c'est la dualité entre d'un côté la physique quantique et d'un côté la 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 comment dire je trouve plus mémo enfin la gravitation à grande échelle et ben oui effectivement c'est pas compatible à l'heure actuelle en l'état actuel de nos connaissances c'est pas compatible donc lui il cherchait une solution il a pensé trouver une solution grâce à cette constante de gravité merde là je perds mes mots encore un coup cette constante cosmologique voilà excusez moi je suis pas physicien je suis même pas mathématicien je suis rien de tout ça je suis le dernier des connards je vous l'ai dit écoutez quand je suis suivi un peu bordel mais ce mec là il a quand même eu l'humilité de se dire ah merde moi qui pensais avoir raison je me suis trompé et en fait il avait peut-être pas complètement raison mais il était loin d'avoir complètement tort donc moi ce que je veux vous dire par là c'est méfiez vous de ceux qui sont trop affirmatifs dans dans leur voilà dans ce qu'ils disent laisser toujours une place pour le doute oui jusqu'à preuve du contraire l'horoscope c'est de la merde l'astrologie les cartons anciens ceux qui qui trouvent de l'eau avec leur bite ou non un bâton un bâton excusez moi c'est de la merde tout ça et est ce que par hasard je sais pas je moi je suis largement du côté sceptique de ce côté est ce que sans le savoir il pourrait quand même certains il ya 99% de charlatans j'en suis absolument persuadé mais est ce qu'il pourrait pas y avoir malgré tout un ou deux petits trucs que par instinct c'est certains arriverait à capter qu'on sait pas vraiment quoi ça consiste qu'on n'a pas compris le principe ça j'en reparlerai parce que ça alors effectivement on va dire que sur le plan statistique il ya des coïncidences qui font alors des fois des coïncidences troublantes un mais que la plupart du temps ça se résume à ça est ce que pour autant il faut tout jeter le bébé avec l'eau du bain parce que parce que normalement c'est de la merde tout ça mais que peut-être qu'il y avait quand même un ou deux petits trucs intéressants à retenir donc voilà ne jamais être trop parfait affirmatif et je peux donner un exemple très précis hier soir aux infos donc il ya je vous apprends pas que il ya comme qui dirait des petits soucis question climat et tout ça en ce moment il ya un mec du cnrs à qui ont posé une question pour savoir c'était est ce que un jour la bretagne pourrait avoir le climat méditerranéen alors non oh non 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 c'est la bretagne quand même c'est sûr mec toi tu aurais dit que l'année dernière la france le nord de la france allait se retrouver sous un mètre d'eau et que cette année ça serait le sud de l'espagne qui se retrouve sous un mètre d'eau tu l'aurais dit toi tu l'aurais affirmé comment tu peux affirmer ça dire que oh quand même il ya peu de chance c'est un climat la bretagne c'est un climat qui est quand même particulier ouais jusqu'ici mais qui dit que demain dit que dès l'année prochaine justement moi ça c'est le genre de truc voilà c'est ce genre de coïncidence des fois qui me fait dire des que que est ce que par hasard il n'y aurait pas vraiment un dieu qui essaye de nous causer il n'a pas peut-être pas la parole il n'a peut-être pas mais peut-être après tout putain moi je ne suis personne pour le jeu dieu m'a pas dit non j'existe pas donc je sais pas je sais pas je j'ai une forte présomption qu'il n'y a pas une espèce de grand barbu sur son voyage qui nous observe qui nous juger tout ça j'y crois pas trop et pour autant est ce que on peut être certain qu'il n'y a rien de tout ça que on n'a rien à espérer de l'avenir qu'on n'a rien qu'il n'y a personne qui a créé que y'a moi je sais pas franchement je sais pas moi quand on me dit oui alors il y en a ils croient en dieu il y en a ils y croient pas alors moi j'ai toujours dit enfin toujours non mais depuis que j'ai réfléchi sérieusement au sujet je dis que je suis agnostique j'ai fort doute comme je disais quand on au fait qu'il puisse y avoir une espèce de grand barbu sur un nuage je suis même à peu près certain que non à peu près certain que non et de toute façon le à peu près certain ça veut dire que ça veut pas dire qu'il n'y a pas autre chose quand même qu'on n'aurait pas compris pas envisagé pour ça moi j'ai même envie alors pour ce sujet précis bon excusez-moi je digresse pour ce sujet précis j'ai envie de vous rapporter vers une nouvelle alors c'est d'ailleurs je crois que c'était dans connaissez la chaîne youtube court ce que exact le problème c'est que bon voilà c'est souvent c'est en anglais alors maintenant ils en font une partie en français donc ce qui est pas mal pour ceux qui parlent pas trop bien anglais déjà même moi bon même si je parlais un peu anglais je suis pas non plus bilingue donc sur la chaîne je crois que c'était sur court des actes qu'ils avaient mis en vidéo une nouvelle qui s'appelle l'oeuf est formidable cette nouvelle j'adore est vraiment très très pertinente voilà je vous je vous y renvoie je vous invite chaleureusement chaudement à la visionner parce qu'elle est vraiment très très intéressant je dis pas que c'est comme ça que le monde il a été créé et tout ça non c'est parce que je suis en train de dire mais c'est stimulant ça ça fait réfléchir donc voilà toujours est-il que toujours se méfier que ce soit de celui qui va te dire oui dieu existe ah oui comment tu sais c'est lui qui te l'a dit ouais non mais je le sens dans mon coeur j'ai la fois j'ai joué moi aussi j'ai un fois il est à droite mais pour le reste non moi j'ai ce que la seule fois que j'ai c'est que bah a priori je deux il semblerait que j'existe mon esprit semble me le dire de hurler très fort quand c'est les couilles suffisamment souvent avec ça je n'ai pas trop de raisons de penser que les autres n'existent pas quand même sinon c'est un peu la porte ouverte à toutes les fenêtres comme on dit non parce que bon si les autres n'existent pas c'est que ça peut me bien foutre je peux bien tous les tuer désolé ah merde j'ai marché dedans voyez ce que je veux dire quoi donc non non ce que je veux dire voilà que ce soit ceux qui affirment dans un sens ou dans l'autre méfiez vous de ces gens là regardez toujours le doute dans le vote dans votre esprit le doute raisonnable c'est on va pas condamner à mort un mec si il ya le moindre doute le moindre et comme on peut jamais absolument jamais être sûr on dit faut jamais dire jamais c'est tout le paradoxe de ça je reviendrai sur cette philosophie de jamais dire jamais de les généralités qui permettent de comprendre de façon globale mais toujours garder l'exception en tête voilà je vais je veux voilà je crois que je vais j'ai assez digressé comme ça je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui mais enfin pour cette vidéo en tout cas mais voilà donc c'était pour revenir sur cette histoire de voilà au départ c'était sur la chance comprendre le terme suivant l'acception qu'on veut cette histoire de fascisme je reviens quand même peut-être un petit peu sur cette histoire de fascisme donc il y avait cette prise de tête qu'il y avait eu avec ce gars là mais qu'est ce qu'on définit par fascisme dans le fond aujourd'hui qu'est ce que ça veut dire le terme de fascisme qu'est ce qu'on entend par là parce que on se limite à la version mussolini les chemises brunes est ce que jean-marie le pen sa fille et toute sa clique c'est ça le fascisme trump ou est ce que le fascisme ça désigne pas plutôt et là je reviens là c'est sur ma définition du truc d'être tellement persuadé soi-même d'avoir raison tous les autres ceux qui ne sont pas d'accord avec moi ce sont les ennemis et un ennemi on peut employer tous les moyens qu'on veut contre lui toute la violence qu'il faut pas de problème on a le droit avec soi voyez ce que je veux dire exactement tout ce que je déteste dans le monde et je voulais dit encore une fois voilà ça se rejoint encore je déteste détester c'est paradoxal mais justement c'est parce que c'est paradoxal que c'est tellement important c'est le fait d'en avoir conscience qui a qui a cette part de doute qui doit rester dans notre esprit tout le temps même si tu es absolument sûr si si je me souviens très bien c'est comme ça que ça s'est passé t'es sûr est ce que tu savais que la mémoire on peut te la quelqu'un de suffisamment malin il peut arriver à jouer avec ta mémoire et de faire croire des trucs qui sont pas vrais voilà bon je vais je vois là ce coup-ci je m'arrête vraiment mais toute façon on y reviendra vous avez bien vu je reviens sur les sujets à la suite parce que toute façon voilà comme je l'expliquais tout ce merdier tout la vie c'est une grosse c'est un gros noeud gordien voilà pour ceux qui ont la ref un noeud gordien c'est un bordel infini alors soit tu es alexandre le grand tu prends ta grosse ta plus grosse épée tu pètes tout et tu fais style bon bah maintenant vous démerdez avec tout ça ah bah oui une fois que la corde elle a été tranchée c'est comme les têtes une fois tranchée c'est bon il n'y a plus de problème moi j'ai pas envie de trancher les têtes moi moi j'ai envie de les réparer moi à commencer par la mienne justement l'humilité veut qu'on commence par soi même avant de faire le ménage chez les autres donc effectivement oui oui je me permets de de tacler bien des gens de tacler nos petites habitudes bonnes ou mauvaises tout ça ça c'est le même merdier ce qui compte c'est de savoir faire preuve d'humilité et justement tiens ah si si quand même parce que ça fait plusieurs fois que je me dis qu'il faudrait que que j'aborde le sujet donc voilà effectivement dernière petite parenthèse avant de clore là parfois ouais c'est vrai que je vais avoir un vocabulaire brutal je vais avoir une façon brutale de de parler des gens désigner les choses et oui c'est pour ça que je m'en veux d'être d'être grossier d'être violent dans ma façon de parler quelque part parce que des fois on blesse sans même le vouloir j'ai envie de citer un exemple parce que je m'en veux ouais je m'en veux rétrospectivement d'avoir d'avoir parler de ça comme ça une fois je parlais avec un ami qui dont la mère est bien obèse voilà pour dire les choses gentiment et et devant lui parce que j'étais énervé j'étais en colère et voilà la colère je parlais d'hygiène de vie ces genres de trucs justement qu'il faut essayer d'évacuer de son esprit la barque qui s'est détachée du rivage tout ça donc que parce que j'étais en colère que je parlais de je sais plus qui je sais plus quoi je sais plus comment je disais ouais cette grosse vache je disais ça à mon pote dont la mère est obèse ah bravo félicitations quel tact gros sac à merde ouais ouais voilà ça va c'est ce genre de choses que bah que je fais des fois sans même l'avoir voulu et que je m'en veux après coup alors bon c'est sûr que c'est toujours mieux d'arriver à se tenir et ne pas faire le con plutôt que de regretter ensuite mais des fois on fait le con et quand on fait le con il faut aussi savoir bah demander pardon et et voilà essayer de essayer d'éviter de reproduire les mêmes erreurs c'est pas facile c'est facile pour personne voilà comme ils disent à la fin d'une chanson des règles pour ceux qui connaissent donc voilà c'était c'est c'est pour dire que c'était la petite parenthèse finale juste pour dire que effectivement on a on a tous le droit à l'erreur simplement il faut il faut quand même aussi faire des efforts quoi merde chacun doit faire des efforts moi je la voyez là je prends sur moi je fais des efforts je suis en train de me filmer je vous montre mon cul encore une fois je le dis comme ça j'aime bien le dire comme ça parce que parce que je me dis que c'est peut-être ça sera peut-être utile à d'autres et donc j'assume la honte oui oui vous avez vu quel connard je suis mais en même temps est ce que je suis vraiment tant que ça un connard justement pour avoir cette humilité d'essayer de d'avouer mes torts et d'essayer de faire en sorte de de changer les choses voilà un certain nombre de choses voilà donc je m'arrête là parce que si là promis là ça y est là je m'arrête là regardez oh j'ai une oreille oh je suis divin merveilleusement beau oh je m'aime allez salut tout le monde je m'aime